Musique Le producteur, c'est celui qui va prendre le projet du début, c'est-à-dire de l'idée, l'étape du scénario, jusqu'à son exploitation en salle. Et donc il accompagne le réalisateur dans toutes ses étapes. C'est comme un coach. Admirer le talent, avant tout, et l'amener à être toujours meilleur. Travailler sur ses faiblesses. Il faut avoir du goût, avoir de l'instinct. C'est un métier dans lequel on doit tout le temps être disponible pour les autres. On va aussi alléger un tout petit peu l'écriture. Un producteur, c'est cartésien. Quelqu'un qui sait gérer l'argent, ce n'est pas un producteur. C'est un directeur financier, un directeur de production. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une notion de l'argent. Mais ce n'est pas ça qui fait ma plus-value en tout cas. Un producteur, c'est le texte, c'est les images, c'est une vision du cinéma. Le fait d'avoir cette vision globale, d'échanger, de se battre pour faire exister le film. On achète, on trouve les films avec les droits pour les diffuser en salle. Parfois aussi à la télévision, en VOD, DVD. Un distributeur s'occupe de tout ce qui va être le travail de communication, de marketing et de relations avec les salles de cinéma pour en fait arriver à faire connaître le film auprès du grand public. Il faut un bon relationnel, des qualités d'organisation aussi. Lumière 40. Le 9h des Halles, c'est la première séance en France au jour de la sortie du film. Ça donne une idée souvent de l'attente que le public peut avoir sur un film ou pas. Ça va toujours être à la frontière d'un métier de passion et la dimension vraiment économique. On est donc une structure de distribution indépendante avec l'idée de défendre un cinéma auquel on croit et des auteurs qu'on a envie de suivre. Les films restent un produit culturel qu'il faut arriver à faire vivre au mieux.